Tous les mercredis, de 19h à 20h, vous avez rendez-vous chez les Colocs avec Ginger sur VL. J'ai l'impression, en tout cas à l'écoute comme ça, qu'il y a un petit peu de The Avener dans ce titre quand même. Est-ce qu'en plus d'être ton pote, c'est une inspiration ? Alors oui, forcément c'est une inspiration, mais pour la petite histoire, c'est que, que ce soit aussi bien lui dans ses projets ou que ce soit moi, on a toujours une oreille, donc on s'envoie toujours les fichiers. Et quand on n'a pas fini, par exemple, je vais avoir une idée pour ce titre, par exemple. J'avais essayé de mettre les brasses, les trompettes pour apporter cet effet, vraiment pour qu'il y ait plus de puissance. Je voulais amener quelque chose de plus puissant, car c'était vraiment plus acoustique à la base. Et j'ai trouvé, enfin voilà, après c'est logiciel de production, c'est des trucs de producteur, mais j'ai trouvé ce son qui était assez particulier. Et par exemple, la première personne à qui j'ai fait écouter cette nouvelle version, c'est Tristan pour lui demander son avis. Donc oui, on a toujours un retour, que ce soit moi envers ses projets et lui envers mes projets. C'est beau, c'est propre, ça fait combien de temps que vous vous côtoyez ? Ça fait 10 ans. Et vous vous êtes rencontré comment ? On s'est rencontré à Nice, où lui était résident d'un club. Et bon, je n'avais pas trop le droit d'y aller, j'étais mineur à l'époque. C'était le premier club où je sortais, car je suis aussi de Nice, ma famille est de Nice à la base. Donc j'y étais tous les étés et Tristan était donc résident de ce club. Tout simplement. Et tout simplement, je suis allé le voir, on ne se connaissait pas. Tu es devenu pote avec le DJ de la boîte en fait, c'est tout. C'est ça, on ne s'est jamais vraiment quitté. Et du coup, tu mixes depuis des années, mais tu n'avais jamais fait de titre à toi. Alors en fait, j'ai commencé la production en même temps. Et j'avais déjà un peu produit pour les autres, j'avais sorti des remixes, des collabs. Mais c'est vrai que ces trois dernières années, en tout cas là où j'aurais dû vraiment me remettre sur la production, j'ai eu la chance que ça marche énormément en tant que DJ. Et c'est vrai que j'avais des semaines à 4-5 dates partout dans le monde. Et c'était assez compliqué, si tu veux, je n'arrivais pas à lier la production et le DJing. Donc j'ai mis vraiment tout ça de côté. Et je m'y suis remis vraiment il y a un an et demi, sur le premier trimestre 2017, où vraiment j'ai re-eu cette envie, il est temps de créer quelque chose à toi, avec ta touche. Et voilà, j'ai pris le temps justement de créer, d'aller jusqu'au bout de ce projet que je voulais faire depuis le début. Moi j'ai une grande question que j'aimerais poser à tous les DJ et les producteurs. Où vous trouvez les voix de ouf des gars et des filles qui chantent dans vos chansons, parce qu'on ne les connaît pas pour la plupart ? Où ils deviennent connus même par la suite d'ailleurs, c'est ça, il y en a, ça les... Où vous les trouvez ? La chance qu'on a aujourd'hui, en 2018, avec Internet et tout, c'est vrai qu'il y a un énorme vivier, que ce soit sur YouTube, sur Soundcloud, etc. Donc on fait un peu des recherches. Tu flashes sur quelqu'un ? Ouais, tu peux flasher sur quelqu'un qui va avoir 300 vues, alors qu'il a une voix de ouf, et qui fait ça à la base pour s'amuser, qui n'a pas d'autres prétentions, si tu veux, il ne veut pas en faire son métier. Et on envoie un mail, un petit message pour demander s'il veut bien chanter sur un morceau ou une production à nous. Et souvent, l'histoire démarre comme ça. C'est le cas avec le chanteur de ton titre ? Alors non, ça a été un peu plus compliqué sur ce titre. Donc j'avais fait la production, et on a envoyé le titre aux Etats-Unis, via notre éditeur. Et donc on cherchait un songwriter, d'abord quelqu'un pour écrire la chanson. Donc la chanson a été écrite aux Etats-Unis, à New York, et l'interprète par contre est un Parisien, qui habite ici. Donc voilà, ça c'est une autre situation dans laquelle on peut se trouver pour réaliser un titre en entier. Il y a plusieurs façons de faire, mais c'est vrai que la première que je t'ai citée, c'est celle que j'ai fait pendant des années, parce qu'avec nos propres moyens, on est là, on a Internet, et on se débrouille par nous-mêmes. Et ça fait souvent de belles surprises à la fin. D'accord. Et du coup, on va parler d'Avenir tout de suite, tant qu'à faire. Tu as sorti ton premier titre à toi le 30 novembre, mais est-ce qu'on peut attendre un album, du coup, forcément ? Écoute, un album serait un rêve, forcément. Pour l'instant, je suis plus dans l'optique de faire des chansons une par une. Aujourd'hui, on a fini quand même quelques chansons, dont je suis très content. Après l'album, on verra par la suite, mais vraiment, j'aimerais faire découvrir déjà les chansons une par une, et voir ce que ça donne, en tout cas. Mais c'est vrai que je trouve que les DJs, maintenant, font de moins en moins d'albums. Enfin, ils sortent plein de titres, un peu au bout de deux ou trois ans. Là, ils vont tous les réunir. DJ Snake, qui faisait déjà des tournées mondiales et tout, alors qu'il n'y avait aucun album, a priori, à présenter. C'est vrai que c'est arrivé très tard. Et du coup, comment tu sais que ton morceau marche ? Vous avez des gens qui sont là devant toi, que tu es en train de mixer. Comment tu sais que ton morceau marche ? En tant que... Alors là, je vais parler en tant que DJ. Ton morceau marche quand tu vois que tu remplis la piste. En tout cas, tu ne la vides pas. J'aime bien tester mes morceaux derrière un morceau fort, parce que j'ai déjà la piste remplie. Et vraiment, le test ultime, c'est ça. C'est quand je vais jouer, moi, ma production que toi, tu as fait chez toi et que tu as imaginé, en tout cas, dans la discothèque, dans le club ou dans le festival. Mais voir la réaction finale. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est... Bon, souvent, ça ne marche pas du premier coup, qu'on soit honnête. Mais ce qui est cool, c'est que moi, je prends direct un petit calepin à mon téléphone et je note ce qui ne va pas directement que ce soit. Ça se voit vraiment. Tu sais tout de suite, c'est cash. En tout cas, moi, j'arrive à le sentir direct. Est-ce que tu as déjà le titre de l'été 2019 ? Summer 90. Écoute, j'ai envie de te dire oui, mais après, ce n'est pas nous qui choisissons. Ça reste les auditeurs. Mais en tout cas, tu as quelque chose sous le pied pour a priori cartonner cet été. Pour le printemps. Compte sur nous pour le diffuser chez les colloques. En tout cas, avec Coussons-toi, de toute façon, on diffusera. Tu peux en être certain. C'est avec grand plaisir. Et question con pour moi, là-bas, comment il réagissent tes parents d'avoir un fils DJ ? On dirait les darons de genre. Et comment elle est ta maman alors ? C'est pas du tout une question con. Non, c'est vrai que c'est super compliqué. En tout cas, moi, je me revois il y a 10 ans en arrière quand j'ai arrêté l'école. Parce que j'ai arrêté l'école en cours de route. Je ne suis pas allé jusqu'à la fin de mon lycée. Ah oui, tu n'as pas le bac ? Non, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Parce que j'étais déjà résident, en fait, dans des bars à 16 ans. Donc, il fallait faire un choix parce que je n'arrivais pas à aller à l'école le lendemain. Donc, bon, après, étant fils unique, ma mère m'a toujours suivi. Mon père, plus strict, c'était un peu compliqué pendant quelques temps. Et c'est vrai qu'après, il a vu que même s'il comprenait que c'était ma passion, mais forcément, c'est un milieu qui peut faire peur. En tout cas, pour des parents, c'est un milieu qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ils avaient vraiment beaucoup de doutes et d'a priori. Mais voilà, après, ils ont vu que dans l'ensemble, je n'ai pas eu, en tout cas, de mauvaise fréquentation. Oui, voilà, c'est ça aussi. Tu as peur forcément que tu vas partir au Brie, tu vas te mettre à boire. Oui, voilà, c'est ça. Ça s'est quand même bien passé. Ça s'est bien passé. Et puis après, il a vu que oui, j'allais au bout de la chose. Et quand forcément, au début, tu ramènes un peu d'argent, un peu plus, etc. et qu'il voit qu'au final, ça tourne, ça fonctionne, il a compris, il a accepté la chose. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.